Si ça devait être mon premier bundle, ou de fait le seul bundle qu'on me laissait garder de ma collection de plugins, je pense que ce serait celui-là, le Wave Renaissance Max. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des Secrets du Son pour une nouvelle vidéo. Et comme je l'avais promis, nous allons aujourd'hui parler plugins, puisqu'on a beaucoup parlé dans les vidéos précédentes de hardware, et que les gens m'ont demandé de parler un peu plus de plugins, donc ça va être le cas aujourd'hui. Et pour le coup, au lieu de parler d'un plugin récent qui vient de sortir, ou d'une nouveauté, enfin quelque chose comme ça, on va parler d'un dinosaure des plugins, et on va parler donc du Wave Renaissance Max, donc du bundle Wave Renaissance Max. Alors je sais que Waves est une marque qui aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre, et malheureusement pas forcément dans le positif. Et c'est un peu dommage parce que, bon, je suis d'accord avec beaucoup de choses sur le fait qu'aujourd'hui, je ne suis plus un grand utilisateur des plugins de chez Waves. Aujourd'hui, bon, ils sont surtout axés un peu plus maintenant sur le Live, un peu moins sur l'Audio Pro, on va dire qu'ils sont axés sur le Home Studio d'un certain côté, sur les plugins qui sortent régulièrement. Et puis, ils sont aussi, de l'autre côté, basés sur leur console Live, donc basés aussi sur leur plugin. Et il faut quand même remettre les choses en contexte. Je rappelle que Waves, dans les années 2000, c'était vraiment le leader du marché, c'était, on va dire, le pionnier, celui qui a ouvert la voie aux, justement, ceux qui clonaient les appareils, donc les consoles SSL, les compresseurs de telle ou telle marque. J'ai souvenir d'avoir été chez Waves, donc dans leur siège social, et la première fois que j'y suis allé, ils avaient un studio dans lequel se trouvaient justement cette décontrôle, et il y avait un rack un peu similaire à celui-là sur le côté, et dessus était posé un Fairchild, un vrai Fairchild. Et donc, moi, à l'époque, je commençais, donc je n'étais pas très au courant de ce que c'était. Et je me rappelle, le mec qui me faisait faire le tour du siège social me disait, « Tu vois, dans ce Fairchild, il y a le son des Beatles qui est passé dedans. » Et donc, ils étaient en train de cloner le Fairchild. Donc, il y avait une époque, c'est vrai, Waves était celui qui a ouvert, on va dire, la voie. Maintenant, c'est sûr qu'ils ne sont plus au même niveau. On leur reproche un peu comme avides, pour le coup, leur politique est un peu « faire du fric, faire du fric ». Bon, je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là. Il est sûr qu'aujourd'hui, il y a plein d'autres, enfin, il y a une pléthore de marques qui font des plugins qui sont excellents. Je vais passer sur, évidemment, Universal Audio, Softube, Acoustica, Pulsar, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Aujourd'hui, le choix, il est immense. Mais si aujourd'hui, je revenais 20 ans en arrière et que je devais acheter un seul bundle. Ou à l'inverse, si aujourd'hui, on me disait, on te prend tous tes plugs, tu ne gardes qu'un seul bundle, je garderais le Renaissance Max. Et c'est de fait, pour moi, une espèce de couteau suisse des plugins, parce que pour un bundle, vous avez vraiment de quoi tout faire à l'intérieur, et surtout de façon extrêmement simple et intuitive. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Renaissance Max, le bundle Renaissance Max, c'est un bundle de 10 plugins, et vous avez absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir mixer absolument dans d'excellentes conditions. Alors, vous avez à l'intérieur, vous les avez ici tous maintenant à l'écran sur une session. Je les ai simplement ouverts dans Pro Tools, simplement pour que vous puissiez les visualiser. Alors, jusqu'à maintenant, j'avais l'ancienne version, mais justement, pour pouvoir faire cette vidéo, j'ai upgradé à la dernière version. Donc là, vous avez vraiment le bundle de plugins tel qu'il ressemble aujourd'hui. Donc, vous avez d'abord un outil pour faire de l'édition, à savoir un plugins qui fait de la correction de pitch, qui est donc ici le Wave Tune Lite. Donc, c'est une version allégée du Wave Tune, et qui de fait fait plutôt le taf. Alors, ce n'est pas encore une fois le meilleur. Aujourd'hui, il y a soit vous avez ceux qui sont inclus aujourd'hui dans les différents DAW, mais on va dire que les deux qui tiennent le haut du panier, c'est Auto Tune et Melodyne. Mais de fait, je connais plein de gens qui utilisent celui-là, et ça fait le travail. Donc ça, c'est un outil d'edit. Ensuite, vous avez tout le reste qui sont des outils de mixage. Alors, vous avez d'abord une tranche, donc qui s'appelle le Air Channel, donc qui est une tranche avec tout dedans. Donc, vous avez un EQ, un Gate, un compresseur, et vous pouvez ensuite les régler comme vous voulez. Et vous avez ensuite une possibilité de changer l'ordre. Donc, c'est celui qui est en haut à gauche. Donc, on va le fermer au fur et à mesure que je vais parler des plugins. On va les fermer, histoire que ça fasse un peu d'ordre. Ensuite, vous avez dans les EQ, donc le Air EQ qui existe en 2, 4 et 6 bandes. Donc, j'ai ouvert directement le 6 bandes. Donc, vous l'avez ici à l'écran. Donc, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. C'est un EQ, tout ce qu'il y a de plus classique. où vous pouvez changer un EQ. Vous avez le choix, donc fréquence, gain, et le Q, donc la largeur plus ou moins grande, donc de la bande sur laquelle vous allez travailler. Voilà, et vous avez différents modes d'affichage, tout simplement. Donc, ça, c'est pour l'EQ. Alors, ensuite, vous avez un paquet de compresseurs. Alors, on va parler d'abord le plus général, celui qui va être vraiment le plus passe-partout, qui est le Air Comp. Donc, un compresseur, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais vous avez, vous retrouvez les éléments classiques du compresseur, à savoir un threshold, un ratio, un temps d'attaque, un temps de relâchement, et un make-up gain. Et vous avez en plus un bouton de mix, donc qui va vous permettre de faire, de jouer sur la quantité de signal qui va être compressé et non compressé, ce qu'on appelle un dry-wet dans le jargon. Et donc, il va vous permettre éventuellement de faire de la compression parallèle, en, par exemple, compressant comme un dingue, et en réduisant, donc, le mix à entre zéro, on va dire, bon, zéro de non, mais entre 10 et 40-50%, pour faire, justement, un effet de compression parallèle. Donc, on va le fermer aussi. Alors, ensuite, vous avez, il vous reste trois compresseurs, qui sont un peu plus dédiés. Donc, vous avez d'abord le AirVox, qui, lui, est vraiment dédié au champ. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. Alors, le AirVox, donc, vous l'avez ici, il n'y a pas plus simple. Vous avez un bouton de threshold, et vous avez un bouton de gain. Et vous avez aussi un gate, éventuellement, si vous aviez, par exemple, un peu de repisse, si c'était un live, ou si vous avez un peu de souffle pour un enregistrement qui aurait été mal fait, vous avez un gate qui va pouvoir permettre de, entre les moments de chante, donc, de fermer la piste, si besoin. Je ne m'en sers jamais. Mais, de fait, vous descendez le threshold, ça compresse, et lui, il fait tout tout seul. Donc, vraiment, un compresseur très pratique, surtout dans des cas de figure où vous devez aller très vite, et que, par exemple, alors, je ne veux pas faire le gars qui va favoriser les fainias qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec un compresseur un peu plus détaillé ou avec un peu plus de réglage, mais, de fait, si vous avez un... Vous devez faire, par exemple, un pré-mix et que vous voulez aller très, très vite, vous mettez ça, vous descendez, et tout de suite, vous avez le son. Donc, lui, il est vraiment fait pour la voix puisque il n'y a pas de réglage de ratio ni de temps d'attaque, ni de temps de relâchement. Tout est pré-réglé et ça fonctionne très bien. Alors, le numéro 2, c'est le Renaissance AXX. Alors, lui, c'est un de mes préférés. préféré, je m'en sers énormément, surtout sur des guitares. Et, pareil, vous avez extrêmement peu de réglages. Alors là, pour le coup, vous retrouvez les réglages classiques. Donc, vous avez le threshold. Vous avez cette fois-ci un temps d'attaque, mais vous n'avez pas de relâchement ni de ratio. Vous descendez, ça compresse, c'est lui qui gère le relâchement. Et vous avez, évidemment, un make-up gain, plutôt un gain de réduction puisqu'en fait, il adapte, limite, enfin, il match le level. Des fois, même, il sort plus fort. Donc, vous devez un peu rattraper si vous rentrez un peu fort dedans. Et je m'en sers, ce plug-là, sur énormément de pistes, sur les guitares électriques, sur les guitares acoustiques. Quand je n'ai plus de matériel, de périphérique, donc dur, à disposition, c'est toujours sur celui-là que je vais parce que vous descendez à peine, vous avez déjà 2-3 dB de réduction et tout de suite, vous avez le son. Alors, compresseur suivant. Donc, le Airbass. Donc, lui, c'est vraiment... Je ne vais pas dire que c'est un compresseur multiband, mais c'est un compresseur qui ne va travailler que dans le bas du spectre. Et vous avez, encore une fois, peu de réglages. Vous avez un réglage, donc, de déclenchement, tout simplement. Vous avez un réglage de gain, donc, pour pouvoir rebaisser si vous ressortez tout fort. Et vous allez ensuite avoir le réglage de la fréquence sur laquelle vous allez travailler. Et ce truc-là, je m'en sers énormément. Le cas classique où je vais m'en servir, c'est si, par exemple, j'ai un enregistrement de batterie avec une seule piste de grosse caisse et, par exemple, je n'ai pas de subkick, j'ai fait une vidéo sur comment créer un subkick justement avec le Airbass. Vous dupliquez votre piste, vous retirez tout le haut du spectre et vous allez travailler avec le Airbass en compressant limite à outrance une fréquence et vous allez voir, ça va tout de suite vous donner une espèce de gros son et vous allez pouvoir, si vous descendez jusqu'au bas du spectre, je vais le mettre en application aussi, vous allez pouvoir comment on peut créer un subkick, un son de grosse caisse avec énormément de, presque limite, d'infrabasse. Alors, ce n'est pas de l'infrabasse parce qu'on descend en plus bas à 32 Hz avec ce plug, mais vous allez vraiment avoir une espèce de gros son de basse. Donc, on le mettra en application tout à l'heure, enfin, dans un instant. Donc, vraiment un très, très bon plugin, ça marche évidemment sur la basse si vous voulez avoir une basse très, très ronde dans le bas du spectre, ça marche extrêmement bien. Vous avez ainsi, tout simplement, un DSR donc, pour retirer les sifflantes d'une piste de voie. Éventuellement, vous pouvez utiliser un DSR sur des overheads de batterie si les cymbales venaient être un peu trop, être trop criardes. Donc, c'est, comme le Air Bass va compresser et gonfler le bas du spectre, le RDSR, il va compresser sans gonfler cette fois-ci les hautes fréquences, vous pouvez choisir. Donc, ça marche si vous avez des pistes qui sont surbrillantes, on va dire, et sur évidemment une voie pour retirer donc les sifflantes de la voie. Il marche très bien, évidemment, encore une fois, tous les plugs dont je parle, il y a des trucs vachement mieux, mais vous avez un bundle à 100 balles donc, finalement, vous avez tout dedans. Pour finir, vous avez deux réverbes. Donc, vous avez d'abord la Airverb qui lui vous donne plein de presets différents donc avec Hall, Room, Chambre, Church, Plate, etc. Donc, vous regarderez, vous avez une liste de types de réverbes différents et vous avez tous les réglages classiques qu'on trouve sur une réverbe, le Pre-Delay, le temps de la réverbe, la taille de la pièce, la diffusion, le Decay, etc. Puis, après, le temps des Early Reflection, etc. Le Dry-Wet, je vous laisse regarder. Donc, c'est une réverbe qui marche très bien, qui fait très bien le travail. Et, pour finir, vous avez une deuxième réverbe, la IR, L, donc la IR Light. Donc, le IR, c'est Impulse Response. Donc, c'est en fait une convolution. Donc, c'est une version Light d'une réverbe à convolution. Et si vous avez, aujourd'hui, ça se trouve très facilement sur Internet, les, entre guillemets, les Impulse, donc, des réverbes type les 480 de chez Lexicon, les 960 ou la Bricasti, vous pouvez retrouver, donc, les Impulse, donc, de ces réverbes-là sur Internet. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez charger dans ce plug-là. Alors, encore une fois, ça, c'est la version Light. Il existe, évidemment, la version complète de ce plugin. Mais déjà, ça va vous donner l'opportunité d'utiliser des réverbes à convolution de façon, encore une fois, assez light. Voilà. Donc, on a fait les 10 plugins et avec ça, vous avez de quoi largement mixer. Alors, ce qui vous manquera dans ce cas présent, c'est, par exemple, un delay, donc, là, pour des effets, pour des voix, des guitares ou n'importe quel autre effet, donc, temporel, ce qu'on appelle les effets temporels. Donc, ça, ça manque dans le bundle. Il n'y en a pas. Vous n'avez pas non plus de Maximizer, que ce soit, on aura peut-être tendance à utiliser sur un master. Mais, de façon générale, vous avez 90% des plugins que vous allez utiliser sur un mix. Encore une fois, histoire que je me fasse bien comprendre, il existe des plugins bien meilleurs. mais si, aujourd'hui, vous avez un budget minimum et que vous devez potentialiser au maximum ce budget pour acheter des plugins parce que vous débutez et que vous n'avez pas forcément le budget pour acheter des plugins de chez UAD, surtout si vous les prenez avec les DSP ou prendre des plugins de chez Acoustica ou d'autres plugins, vous avez 100 balles à mettre. Aujourd'hui, un plugin très, on va dire, assez haut de gamme, on va dire un plugin qui est très bon, ça va vous coûter un seul entre, on va dire, 80 et jusqu'à 300 dollars pour un plugin. Là, vous avez 100 dollars, on va dire 100 euros et vous en avez 10 à l'intérieur et ils sont tous bons. Ce n'est pas, encore une fois, la Rolls Royce des plugins mais ils font le travail, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, juste pour s'amuser, on va le mettre un petit peu en application. Donc, je vais vous montrer sur des guitares acoustiques ce que peut faire sur une guitare acoustique. Alors, c'est une guitare acoustique qui a été prise en stéréo. C'est une vieille session que j'ai remontée pour le coup, c'était pour changer un peu de l'habituel. On va juste écouter donc la piste de guitare et on va, alors là, j'étais en train de mixer ça donc c'était, là, c'était avec du hardware mais on va mettre donc le AXX et je vais tout simplement vous montrer que, en fait, tout de suite, vous avez le son. Donc, il n'est pas activé. Je vais vous aller voir, je vais baisser le threshold, je ne vais pas toucher le temps d'attaque et vous allez voir tout de suite ce qui va se passer. et vous allez voir tout de suite. Voilà, je vous ai matché les niveaux histoire qu'on ne me dise pas oui, ça sonne mieux parce que c'est plus fort. Donc, vous avez vu, j'ai baissé mon gain de sortie justement pour matcher à peu près et vous voyez, tout de suite, alors, il n'y a même pas des cubes, alors, il y avait un peu de reverb et un tout petit peu de delay mais c'était sur le son de la guitare mais vous avez vu, tout de suite, le son, il est là, tout de suite, c'est tenu, c'est propre et ça fait le taf. Donc ça, c'est un plugin qui pour moi, quand je dois aller vite ou par exemple, si je n'ai pas envie de me prendre la tête à commencer à dire ouais, je vais prendre quel plugin, machin, de façon générale, quand je n'utilise pas des périphériques sur mes pistes de guitare qu'elles soient électriques ou acoustiques, j'utilise celui-là. Et celui-là, il fait très bien le travail sur un piano, sur un ensemble de cordes ou je ne sais pas, sur un ensemble de cuifs. De fait, c'est pour moi un de mes préférés de ce bundle, celui-là. Alors, on va s'amuser, je voulais aussi montrer le AirBass sur une piste de grosse caisse pour voir comment on peut l'utiliser. Donc, on va l'utiliser sur ici. Donc là, c'est une piste de grosse caisse, une vraie grosse caisse, on va mettre le AirBass dessus et vous allez voir ce qu'on peut en faire. Alors, je vous laisse les cues et je vais vous montrer comment on peut créer via le AirBass, simplement, un sub-clic. un sub-clic. Vous voyez, deux secondes, il marche un peu différemment que j'étais habitué à l'ancienne version. Il marche un tout petit peu différemment, mais bon, vous avez vu qu'en deux secondes, vous avez vu, j'ai créé une espèce de son de grosse caisse avec énormément de bas. Alors, je l'ai vraiment poussé à outrance pour que ça soit bien audible. Je vous rappelle, écoutez ça soit avec un bon casque ou sur des enceintes correctes. Mais vous voyez que ça marche très bien. On pourrait, par exemple, créer, tiens, sur une piste de room de batterie, essayer de créer sur un monoroom, tiens, par exemple, de créer, par exemple, une espèce de son très compressé. Et on va le faire sur ça. Donc là, je prends tout simplement un monoroom de batterie. Vous voyez, on va l'écouter tel que. Pour l'instant, il n'y a pas de compression. Et vous allez voir qu'on peut s'amuser avec ça après à faire des choses un peu, pour essayer, par exemple, de faire une compression limite à outrance. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Vous voyez que en étant capable d'un minimum de servir d'un compresseur, vous pouvez tout à fait utiliser ce compresseur pour faire à peu près n'importe quoi. Voilà. Je ne vais pas passer tous les plugs en revue parce que, de fait, il y en a 10, le DSR, le R-Vox, le R-Machin, tout cela. Vous pouvez les utiliser. De fait, si vous avez à investir un premier bundle, je pense que c'est un bon point de départ. Et si vous êtes quelqu'un qui est débutant, on va dire, c'est aussi un bon point de départ parce que vous allez, de fait, il va vous aider comme il y a très peu de réglages à faire. Vous allez, un, tout de suite arriver à un son correct, mais deux, vous allez aussi pouvoir apprendre un peu avec un bundle qui est extrêmement clair à vous servir d'un compresseur, d'un égaliseur, d'une reverb, d'un DSR, etc. Voilà. Je rappelle encore, le but n'est pas de faire de la pub à Waves. Je n'ai pas le moindre intérêt. De fait, j'utilise extrêmement peu les plugins de chez Waves aujourd'hui. Je suis beaucoup plus avec des trucs qui sont un peu plus intéressants. Évidemment, il y a le hardware derrière. mais encore une fois, si on devait me laisser un seul bundle de plugins ou si j'étais aujourd'hui, je revenais 20 ans en arrière, je viens de m'offrir une licence Cubase, Pro Tools, je dis ce que vous voulez et que je dois m'acheter un bundle de plugins, je pense que j'irai sur celui-là parce qu'il est quasi complet et il est super intuitif et il n'est pas très cher et vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour pouvoir mixer de façon tout à fait correcte sans le moindre souci. Voilà. Dites-moi si vous deviez aujourd'hui garder un seul bundle, pas un seul plugin, sur quel plugin ou si justement vous êtes en train de faire votre premier achat de plugins, évidemment, ne craquez pas, c'est du vol. Donc, sur quel bundle vous iriez justement dans cette tranche de prix, donc autour d'une centaine d'euros pour un package, pour un paquet de plugins. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est un bundle que vous pensez qui est complètement périmé ou quelque chose qui est complètement encore à sa place aujourd'hui malgré que justement ce soit un dinosaure ce bundle. Je ne sais même pas en quelle année il est sorti, ça va le coup que je regarde, mais je pense que c'est un des plus vieux du paquet de chez Waves. Voilà. Dans les prochaines vidéos. Alors, je voulais parler de ça, j'aurais peut-être dû en parler au début, mais j'en parle maintenant. je pense que je voudrais mettre en place le fait d'écouter vos mixes sur une vidéo et de commenter sur les points qui sont bons et les points sur lesquels justement qui mériteraient de travailler un peu plus. Dites-moi si c'est quelque chose que vous pensez être intéressant. Si oui, à ce moment-là, je mettrai un mail en place et vous pourrez m'envoyer vos titres et je vous écouterai quelque chose comme 3-4 mixes dans le cours d'une vidéo et on fera ça de façon régulière. Voilà. Et sur ce, prochaine émission, prochaine édition. A plus.